Présence si nombreuse et généreuse ici à l'Institut catholique de Paris. Je suis très heureux d'ouvrir cette journée au nom de l'association Recherche Mimétique et au nom de l'Institut catholique de Paris qui nous accueille ici aujourd'hui pour ce colloque consacré à l'actualité, bien sûr, au prisme de la pensée de René Girard qui nous a quittés le 4 novembre 2015 et qui fut honoré quelques années auparavant ici par un doctorat honoris causa à l'Institut catholique. Je remercie infiniment le recteur de l'Institut, Philippe Bordel, le doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique, Jérôme de Gramont, le vice-doyen, Camille Riquier, avec qui nous avons organisé cette journée. Je remercie infiniment Jean-Pierre Dupuis et Bernard Perret d'avoir bien voulu venir ouvrir ce matin le colloque et tous ceux, bien sûr, qui vont intervenir pendant la journée. Sans plus tarder, puisque le temps se rétracte, comme disait la pôtre, je voudrais passer la parole à l'un de mes deux polytechniciens, puisque nous commençons de manière très musclée et scientifique ce matin, Jean-Pierre Dupuis, qui a longtemps enseigné à l'école polytechnique, qui est toujours professeur à l'université Stanford, en Californie, qui est un des, je dirais, penseurs les plus proches de René Girard, qui l'a accompagné parmi nous ici depuis le plus longtemps, et qui est auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui ne manqueront pas d'être évoqués aujourd'hui, puisqu'ils sont au cœur de ce sujet que nous avons choisi. Faut-il avoir peur ? René Girard, penseur de la violence. Je pense en particulier à la petite métaphysique des tsunamis, mais aussi à cet essai si brillant pour un catastrophisme éclairé, également à la marque du sacré, l'avenir de l'économie, tout un tas d'ouvrages qui nous montrent le prisme très large des intérêts de Jean-Pierre Dupuis, qui s'intéressent aussi beaucoup aux questions relatives à la dispersion nucléaire, bref, à toutes les choses horribles qui ne manqueront pas d'apparaître à notre horizon dans les mois et les années qui viennent. Le but de ce colloque est de vous faire très peur ce matin et de vous donner quelques espérances dans l'après-midi. Nous essayons d'être fidèles au très bon verre du poète allemand Hölderlin, « Là où est le péril, croit aussi ce qui sauve. » Je laisse la parole pour une demi-heure ou 35 minutes à l'ami Jean-Pierre Dupuis. Changement de règle du jeu. Merci beaucoup. Oui, je préfère me... Merci beaucoup. Ben, je remercie Camille et Benoît pour cette invitation qui me fait un plaisir et merci à vous d'être présents ici. J'ai trois objectifs dans ma conférence de ce matin. Le premier objectif, c'est de rendre hommage à René Girard, avec les autres, avec mes amis et camarades ici. Et en particulier, René Girard, le dernier René Girard, celui qui a écrit avec Benoît H.V. Clausewitz. Deuxième objectif, traiter de la menace nucléaire, c'est mon sujet ici. C'est certainement la menace qui pèse, parmi les menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité, sans doute la plus terrible, et celle à laquelle mènent toutes les autres. Pensez au changement climatique, les premiers dommages du changement climatique, les premiers dommages sérieux ne seront pas la montée des océans, l'augmentation des sécheresses, etc. Ce sera les conflits et les guerres que l'anticipation de ces événements va produire. Donc, tout part de la violence et tout ramène à la violence. Troisième objectif, il m'est propre. J'étais l'inventeur d'un concept qui est celui du catastrophisme guéri. Il n'a jamais été bien compris. C'est évidemment de ma faute. Et je voudrais essayer de rétablir la vérité au sujet du catastrophisme éclairé. Bon. Alors, ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, vous en fichez. Mais peu importe, parce que, je vais dire non seulement, j'ai corrigé les erreurs qui ont été commises, qui sont certainement de ma faute, mais je veux aussi dire des choses positives à son sujet. Oui, alors donc, j'ouvre ce colloque, et je vous remercie de cet hommage que vous me rendez. Moi, j'ai une autre citation. C'est un grand lecteur de Bernanos, et je me rappelle cette citation de Bernanos en 1938, dans Les Grands Cimetières Sous la Lune, à Libraxion d'Action du Mer, l'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. Bon. Alors, je vais essayer d'être ni optimiste. Le catastrophisme éclairé n'est ni optimiste, ni pessimiste. Bon, il essaie de ne pas être imbécile. Ce qu'on a compris du catastrophisme éclairé, donc, encore une fois, ce qu'on a déjà entendu parler, ça n'a aucune importance, c'est que, c'est la formule suivante, faire comme si la catastrophe était certaine pour mieux la prévenir. Bon. Si c'est ça que je voulais dire, ce serait une absurdité. Une absurdité. Alors, voilà ce que je pense de cette interprétation. Bon. Le vrai catastrophisme éclairé, qu'est-ce que c'est ? C'est tenir la catastrophe pour indéterminer, donc, c'est pas certaine, c'est même pas incertaine, c'est un concept beaucoup plus radical, indéterminé, et je ferai la différence tout à l'heure, alors, dans une temporalité où l'avenir est tenu pour nécessaire. Et c'est certainement de cela que vient la confusion. On aille dans une dialectique, ici, entre le nécessaire et l'indéterminé. Le nécessaire, c'est parce que, trop souvent, nous sommes « complacent », comme on dit en anglais, en français on dirait « contentement de soi », « suffisance », etc. Nous pensons que, puisque la catastrophe n'est que simplement possible, alors la non-catastrophe est également possible. C'est une remarque faite par Antio Nars aussi. Mais par ailleurs, si vraiment tout était écrit, tout était nécessaire, il n'y aurait plus qu'à desser les bras. Et donc, ce qui permet de pencher dans l'autre sens, c'est le concept d'indétermination, que je traduis l'allemand « unbestiemtheit », l'indétermination. Et il faut d'indétermination pour éviter l'autre écueil, qui est le fatalisme. Donc, le catalisme éclairé, pardon, essaye de se situer entre le contentement de soi et le fatalisme. C'est ni l'un ni l'autre. Et pour ça, il faut faire, ça va être la discipline que je vais utiliser ce matin, non pas la science, Benoît, mais la métaphysique et plus précisément la logique métaphysique. Bon, c'est quelque chose qui peut effrayer, mais on peut rendre les choses plus simples et même amusantes, je crois. Bon, indéterminé, je tire ce concept, comme j'ai bien de le dire, tout simplement, oui, alors là, de la physique, de la physique quantique, et en particulier le grand nom de Heisenberg, son principe, qu'il appelait d'ailleurs même pas principe, mais relation « unbestiemtheit », a été traduit dans toutes nos langues comme principe d'incertitude. C'est une erreur qu'il faut traduire par un cycle d'indétermination. Alors, un tout petit peu de métaphysique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, un contemporain d'Aristote, qui s'appelait Diodore, Diodore Chronos, a axiomatisé l'action libre dans un monde déterministe. Il a posé trois axiomes, un axiome en principe, c'est évident. Premier axiome, le passé est fixe, on ne peut pas changer de passé. Deuxième axiome, là qui est plus abstrait, du possible à l'impossible, la conséquence n'est pas bonne. De l'impossible, on peut tout tirer, du possible, on ne peut pas tirer l'impossible. Troisième axiome, il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais. Bon. L'univers, c'est tout ce qui se passe, mais il y a des choses qui auraient pu se passer qui ne se passeront jamais. Alors, ces trois axiomes paraissent à peu près auto-évidents. Le problème, c'est que Liodor Phronos a montré qu'ils étaient incompatibles. Donc, il faut en sacrifier au moins un. Si vous admettez que le passé est fixe, on ne peut pas le changer, et que du possible, on ne peut pas tirer l'impossible, alors il faut sacrifier le troisième. Et qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que signifie, pardon, nier qu'il y a des possibles qui ne se réalisent jamais ? Eh bien, c'est que tout ce qui ne se produit ni ne se produira est impossible. Tout ce qui n'est pas sur la ligne d'univers qui est notre univers, ce n'est pas simplement que ça n'a pas lieu et que ça n'aura pas lieu, c'est qu'il est impossible que ça ait lieu. Vous comprenez ceci ? Il n'y a pas des possibles en dehors de ce qui se produit et se produira. Alors, le temps du projet, cette métaphysique que j'ai construite et qui a mené au catastrophisme éclairé, précisément, nie l'action de croire. C'est-à-dire que tout ce qui se produit est nécessaire. Alors, je n'invente rien puisque ceux d'entre vous qui ont fait de la philosophie savent que c'était la position d'Aristote. dans sa fameuse métaphore sur la bataille navale, il dit ceci, s'il est vrai qu'une bataille navale ne se produira pas demain, c'est la bataille avec les Perses, bien sûr, il était vrai hier qu'elle ne se produirait pas. Or, toutes les vérités passées sont des vérités nécessaires. En conséquence, il est impossible que la bataille navale se produise. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'une bataille navale ne se produira pas demain, alors il est impossible qu'elle se produise. Ce n'est pas notre métaphysique ordinaire. Quelque chose ne se produira pas demain, mais ça aurait pu ou ça pourrait se produire. Bon, Aristote niait cela. Vous savez qu'il niait aussi que les futurs contingents aient une valeur de vérité. Je rendrai ma dette demain à Benoît, c'est aujourd'hui, pour Aristote, ni vrai ni faux. On appelle les futurs contingents. Bon. La nécessité de l'avenir, ça c'est du côté du nécessaire, du destin, si vous voulez. Le fait que les futurs contingents, c'est-à-dire des propositions sur ce qu'un agent libre fera, n'est pas de valeur de vérité, ni vrai ni fausse. C'est l'équivalent de l'ouverture de l'avenir. Donc l'avenir est à la fois nécessaire et indéterminé. C'est vrai déjà chez Aristote, c'est bon. Alors, puisqu'il s'agit du hasard ici, ou de l'indéterminé, mon premier chapitre, c'est jouer l'avenir à la roulette russe. Et je vais prendre deux études de cas. La première, c'est au-dessus de Kaliningrad. Et la deuxième, je vais vous proposer une interprétation chérardienne de Donald Trump. Au-dessus de Kaliningrad. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis déjà cinq ans. Kaliningrad, c'est cet enclave russe qui est coincé entre la Pologne et la Lituanie et qui est, Kaliningrad, c'est l'ancien Königsberg de la patrie de Kant. Mais Kaliningrad, aujourd'hui, c'est une enclave russe. Bon, au-dessus de Kaliningrad et généralement au-dessus des trois états baltiques, on n'est pas très loin de Saint-Pétersbourg, parce que vous avez l'Estonie là et puis juste à côté d'Estonie, vous avez Saint-Pétersbourg. Les avions de l'OTAN qui sont souvent pilotés par des Américains, évidemment, ils font des espionnages. Bon, ils ne sont pas là par innocence ou par distraction. Ils sont systématiquement nargués par des avions russes qui viennent de Saint-Pétersbourg et lesquels avions russes font des choses comme ceci. Barrel roll. Barrel, c'est le tonneau. Les avions, vous voyez l'avion russe qui arrive là de loin et qui fait un tonneau, il passe par en dessous, il fait un tonneau au-dessus de l'avion de l'OTAN. Bon. Alors, il faut une sacrée maîtrise de soi de la part du pilote américain pour qu'il n'y ait pas de collision. Que se passerait-il si il y avait une collision ? Bon, la même chose se produit au-dessus d'un Syrien quotidiennement. Le New York Review Books, pardon, a consacré il y a déjà, vous voyez, deux ans, c'est-à-dire 20 pieds, 20 pieds, il faut diviser par 3, c'est à peu près 7 mètres. On est à 7 mètres à tout moment de la guerre. Et de quelle guerre ? Ça peut être, ça peut facilement dégénérer en une guerre nucléaire. Alors, ce qui est écrit ici, c'est que, puisqu'il n'y a pas de signe que vienne à se terminer la confrontation entre la Russie et l'Ouest et l'Occident en séjour les crènes, eh bien, l'Estonie, la Lettonie, on advient, et la Lituanie, ce qui les effraie le plus, ce n'est pas une guerre voulue, planifiée, c'est une guerre par accident. L'accident. Là, ça nous renvoie déjà vers, sinon l'indéterminé, du moins l'incertain. On joue avec le feu. Voilà. Donc, on est à 7 mètres de la guerre et peut-être de la guerre nucléaire à tout moment. Une interprétation chérardienne du phénomène Trump. Bon, alors là, j'ai choisi quand même parce qu'il fut jeune comme nous tous et il y a des jeunes dans la salle. Ils sont déjà, ils sont encore jeunes. choisis une photo où il paraît comme un beau jeune homme. Pourquoi et comment a-t-il été élu ? Je viens de passer quatre mois aux Etats-Unis et j'ai vécu donc les premiers mois de Trump. Les Américains, dans leur majorité, ne comprennent pas. Ils sont éberlués comme s'ils étaient des martiens qui avaient voté à leur place. L'objet de leur étonnement n'est moins l'idéologie ou les idées de Trump, il n'en a pas, ni même sa politique, il est fier de la proclamer imprévisible. Non, ce qui proprement stupéfie les Américains, c'est la personnalité d'un président. On a beaucoup parlé de son narcissisme, de son égocentrisme ahurissant, etc. Je crois que c'est tout le contraire. Le narcissisme, dans la définition qu'on donne Freud, traduit un mois plein de lui-même jusqu'à la saturation. Donc, nous avons la place que René Girard appelait le pseudo-narcissisme. L'égo de Trump est vide. C'est pourquoi il lui faut absolument se nourrir de l'admiration, de l'attention, de l'amour des autres pour se remplir tel un vampire qui s'abreuve du sang de ses victimes. C'est pourquoi le signe de rejet le plus dérisoire est vécu par Trump comme une humiliation intolérable et il n'a de cesse que de faire payer à l'insolent le prix de son crime y consacrant tout son temps, y compris ses nuits et toutes ses énergies. La nosographie psychiatrique française parle, toutes ces choses ne sont pas forcément la même chose, de narcissisme pervers, l'américaine de syndrome d'Asperger. Asperger, comme on dit là-bas. Amour de soi, c'est plutôt de haine de soi qu'il faudrait parler en pensant au mot de Nietzsche, celui qui se hait lui-même, craignons celui qui se hait lui-même car nous serons les victimes de leur vengeance. Humiliation, ressentiment, esprit de vengeance, ce triomphe infernal est le monde de Trump, mais c'est aussi le monde de ceux qui ont voté pour lui, les pauvres blancs de la Rust Belt, cette région marquée par une forte désindute, des industrialisations qui va des Grands Lacs au Midwest, mais aussi les pauvres blancs des régions rurales comme l'Iowa, une partie de Wisconsin. La colère et la rage d'être laissés pour compte se sont manifestés avec une force qui a surpris les observateurs les plus chevrons. Tout ceci n'est pas très éloigné de notre situation. Tout cela est vrai, mais je voudrais suggérer une explication plus anthropologique et plus girardienne. Pendant la campagne, Trump a insulté avec une grossièreté et une vulgarité inouïes des catégories entières de la population. Chose étonnante, non seulement celles-ci ne se sont pas toutes révoltées, mais dans bien des cas elles y ont trouvé motif à voter pour lui. C'est le cas des femmes, c'est quand même la moitié de la population, traitées par Trump comme des objets sexuels dont il peut faire ce qu'il veut. Bon, j'insiste pas. C'est aussi le cas et je cite en vrac. Des Mexicains, tous des voleurs et des violeurs. Des musulmans, tous des terroristes. Des journalistes, tous ennemis du peuple américain et producteurs de fake news. Des handicapés moteurs, tels ce journaliste du New York Times dont Trump a cruellement parodié la claudication à la télévision. Des héros et anciens prisonniers de guerre, tels le sénateur républicain John McCain. De ceux qui sont morts pour la patrie, tels ce jeune GI d'origine pakistanaise dont les parents se virent pendant une semaine la cible des railleries mesquines de Trump. De tous ceux qui font des manières, les mous qui respectent les prétendus tabous comme le non-usage de la torture ou le non-recours à l'arme nucléaire en premier. Trump populiste, il divise le peuple comme jamais. Trump nationaliste, il est très prêt à vendre son pays à la Russie. Trump fasciste, il n'a pas d'idéologie. Non, pour dire ce qu'il est, il faut recourir à une catégorie qui ignore la science politique. Eh bien, ce sont les vaches sacrées de la démocratie américaine. On n'y touche pas sous aucun prétexte. Cette sacralisation des victimes donne sur les campus américains ce qu'on nomme la political correctness. Et le phénomène est beaucoup plus général et participe de ce que certains anthropologues américains comme notre ami Harry Gans de UCLA de l'Université de Californie à Los Angeles et Harry Gans appellent le ressentiment victimaire. Alors attention, non pas le ressentiment des victimes elles-mêmes mais la belle âme de ceux qui s'indignent des victimes faites réellement ou prétendument par d'autres pour mieux les accuser. Ce souci pervers pour les victimes, nous le savons, est selon Nietzsche le plus anti-chrétien des philosophes la marque du christianisme et de la morale d'esclave qu'il a enfanté à quoi l'on peut rétorquer bien évidemment avec un certain nombre d'écrivains catholiques comme le britannique G.K. Chesterton Georges Berdano chez nous Ivan Elitch ou René Girard que certes le monde moderne est façonné par des idées chrétiennes mais des idées chrétiennes de venu folle Gone Berserk dans l'origine l'hypothèse que je vous soumets est que l'Amérique de Trump en avait assez de ce ressentiment victimaire la vulgarité extrême de son héros a fait merveille on osait enfin dire tout haut et avec quelle violence ce que beaucoup pensaient tout bas Hillary Clinton par contraste représentait la quintessence de la bonne conscience puritaine la self-righteousness voilà mon interprétation de Trump alors pour nous ramener à notre sujet la menace nucléaire on dit dans la littérature dans la presse américaine que Trump c'est le nouveau Nixon et la théorie et on fait référence à la théorie du madman c'est à dire du fou de Nixon Nixon au plus grand moment de la guerre du Vietnam en 1970 a dit ceci à son conseiller Robert Holtman l'un et l'autre ont plongé dans le Watergate bien sûr un peu plus tard j'appelle ça la théorie du dingue je traduis madman par dingue je veux que les nord-vietnamiens croient que j'en suis arrivé au point où je pourrais faire n'importe quoi pour arrêter la guerre on va juste leur faire passer le mot alors quel est le mot bonté divine vous savez les gars Nixon est complètement obsédé par le communisme on n'arrive pas à le retenir on n'arrive plus à le retenir lorsqu'il pique une rage et il a sa main juste posée sur le bouton nucléaire et vous verrez que Ho Chi Minh en personne sera à Paris dans deux jours à genoux pour quémander la paix dans la littérature sur la menace nucléaire c'est ce qu'on appelle la théorie du madman elle a été théorisée bien avant 70 en 1960 par le grand théoricien des jeux des jeux pardon Thomas Schilling dans son grand livre The Strategy of Conflict il peut être rationnel de feindre l'irrationalité c'est peut-être ce que fait d'ailleurs le nord-coréen il n'était pas ou ce que faisait Armini Dejad il n'était peut-être pas si fou que cela mais il feignait d'être fou ça a pu marcher un temps dans le cas de Trump on peut se dire qu'à ce jeu de feindre l'irrationalité celui qui feint le mieux est peut-être celui qui ne feint pas qui est vraiment irrationnel et ça c'est effrayant Trump disons c'est un garçon immature de 9 ans avec la différence qu'il a le doigt tout près du bouton nucléaire bon j'en viens maintenant à mon sujet principal ce qui peut rendre la dissuasion efficace donc vous connaissez le sigle MAD le mot MAD veut dire fou en anglais justement mais c'est un sigle qui signifie Mutually Assured Destruction de la Destruction Mutuellement Assurée on demandait à McNamara si c'est la dissuasion nucléaire qui nous avait protégé contre un holocauste nucléaire la réponse de McNamara est saisissante de concision d'abord ça c'est la force de la langue anglaise de dire en 3 mots s'il faudrait peut-être 15 mots pour dire en français we lucked out nous avons eu du bol nous en sommes sortis par la chance par le bol bon 30 fois 32 fois 35 fois pendant ce qu'on appelle la guerre froide nous sommes passés à s'après du déclenchement d'une escalade qui aurait mené une partie d'humilité à être réduite en cendres en cendres radioactives question que je pose est-ce que c'est le signe que la déciasion nucléaire n'a pas marché ou est-ce que c'était la condition de possibilité de l'efficacité de la déciasion nucléaire je vais défendre la thèse paradoxale que c'est bien le second cas il fallait constamment jouer avec le feu pour que les déciations nucléaires est une chance de marcher voilà pour comprendre ce qu'est la logique de MAD je crois qu'il est bon de revenir à ce qui s'est passé en 6 juin 2000 lorsque Bill Clinton a rendu visite à son homologue qui était avec à l'époque comme il est aujourd'hui et en président lui Clinton était président des Etats-Unis Poutine était président de la Russie et Clinton est allé rendre visite à Poutine pour lui vendre le projet qui date de Reagan bien sûr qu'on appelle la guerre des étoiles Star Wars de la construction par les américains d'un bouclier anti-missile pour faire barrage au missile mais alors non pas n'importe quel missile pas au missile de la Russie ou avant de l'Union soviétique mais au missile de ce que les américains appellent les Etats Rogue enfin Rogue States pardon en français il faut être traduit par Etat voyou enfin oui Etat voyou bon alors ça pouvait être à l'époque l'Iran la Libye etc. bon et voici le discours de Je n'invente rien le bouclier anti-balistique que nous allons construire est seulement destiné à nous défendre contre les attaques d'Etats voyous et de groupes terroristes soyez donc rassurés même si nous prenions l'initiative de vous attaquer par une première frappe nucléaire vous les russes vous pourriez aisément traverser le bouclier en question et anéantir mon pays les Etats-Unis d'Amérique je n'invente rien alors bon voici Clinton essayant de me convaincre Poutine et Poutine un peu un peu circonstruit c'est l'essence c'est l'essence de la dissuasion nucléaire pourquoi ? la meilleure garantie qu'on peut donner à l'autre qu'on ne va pas l'attaquer par une première frappe nucléaire c'est de lui montrer qu'on ne se protège pas pourquoi ? la situation MAD est une situation où vous avez deux puissances nucléaires l'Union soviétique à l'époque et les Etats-Unis d'Amérique et qui peuvent frapper l'autre sans l'anéantir il est trop vaste donc l'autre conserve ce qu'on appelle une capacité de seconde frappe alors si le premier attaque bon le second une partie de son territoire dévastée mais il conserve une capacité de seconde frappe et si le premier montre enfin si le second sait que le premier ne se protège pas par un bouclier en tinecile ça veut dire qu'il offre sa population en holocauste donc le premier n'a aucune incitation à frapper le premier celui qui frappe le premier se suicide c'est ça qu'on appelle la montée aux extrêmes donc c'est ça la logique de Marx on ne sait pas assez tout au long de la guerre froide des philosophes parce qu'aux Etats-Unis contrairement à France enfin France il y a une exception qui est Aron Raymond Aron les philosophes travaillent avec les stratèges sur la philosophie de la dissuasion nucléaire et la philosophie de la menace nucléaire et certains des meilleurs philosophes et certains des meilleurs métaphysiciens américains ont travaillé sur la question de la dissuasion nucléaire et pendant toute cette période 45 ans à peu près on s'est demandé comment est-ce que Mahad pouvait bien marcher malgré l'argument que je viens de vous donner deux arguments ont été mis en avant qui semblaient montrer a priori que Mahad ne pouvait pas marcher le premier argument c'est la non-crédibilité de la menace dissuasive bon je te dis si tu envahis l'Afghanistan et bien je déclenche une escalade qui fait qu'à la fin tu seras mort moi aussi je serai mort et le monde entier avec nous sera mort comment est-ce que ceci peut être une menace crédible quel chef d'état minime avec une rationalité minimum la rationalité que Hobbes prévoyait enfin j'ai imaginé dans l'état de nature à savoir le désir de survie quel chef d'état ayant été frappé par une première frappe nucléaire mettrait en action sa menace de représailles menace de représailles qui conduirait précisément à l'escalade pardon je parle de franglais aux extrêmes c'est un suicide il faut prendre en série mutually assured destruction destruction mutuellement assurée bon donc avec un minimum de rationalité la menace de représailles nucléaires à une première frappe nucléaire n'est pas crédible c'est le premier argument qui était opposé le second argument est plus un peu plus difficile à faire comprendre j'allais dire plus subtil enfin les deux sont subtils c'est que si la dissuasion nucléaire était parfaite si elle marchait et bien elle ne marcherait pas donc elle ne marche pas pourquoi ? pensez il y a d'autres arguments il y a d'autres domaines dans lesquels il y a de la dissuasion il n'y a pas que dans le domaine nucléaire par exemple le système pénal est un système dissuasif pourquoi est-ce que le système pénal est dissuasif en fait ? parce qu'il ne marche pas à 100% donc il y a des crimes qui sont commis des lignes qui sont franchies des lignes rouges qui sont franchies et tout le monde veut voir que celui qui franchit la ligne est puni dans le cas nucléaire la première fois qu'on franchit la ligne rouge c'est le déclenchement d'escalade qui mène donc à la destruction mutuelle donc voilà ce que j'ai écrit ici pour être efficace à cette dissuasion ah mais excusez-moi excusez-moi je pensais que vous voyez ce que je je suis toujours en retard voilà il suffit de regarder ceci pour être efficace à cette dissuasion nucléaire doit être absolument efficace mais si elle est absolument efficace alors elle n'est pas efficace parce qu'on ne voit jamais que celui qui a franchi la ligne est puni voilà la preuve que la dissuasion nucléaire n'a pas marché en fait n'a pas marché comme les théoriciens le pensaient c'est qu'elle n'a pas empêché la course aux armements nucléaires bon je vous rappelle c'est une courbe qui montre que en 1985 la Russie avait 40 000 têtes ogives nucléaires des Etats-Unis en c'est aussi simple que cela bon si on dit si on s'arrête là bon on dit c'est presque évident bon il y a un danger en fait c'est très simple supposé que je vous ai convaincu que les partenaires nucléaires n'arrivent pas à se dissuader les uns les autres ils ont pourtant quelque chose en commun un intérêt commun qui est d'être dissuadé puisque s'ils ne sont pas dissuadés ça veut dire que l'un lance l'escalade qui mène à la destruction mutuelle ils ont cet intérêt commun alors l'idée c'est de se laisser dissuader par un être le tigre qu'est-ce que c'est qu'un tigre ? c'est qu'un être vivant qui peut vous dévorer sans mauvaise intention lorsque le tigre vous dévore dans la forêt Birmane ou je ne sais pas il n'a aucune mauvaise intention en tout cas c'est sa nature de vous dévorer il n'y a pas de mauvaise intention et pourtant il est extrêmement dangereux alors qu'est-ce que c'est que ce tigre là en l'occurrence ? et bien c'est l'auto-extériorisation l'auto-extériorisation je préfère dire souvent l'auto-transcendance de la violence humaine qui se projette à l'extérieur des hommes mais qui peut le retomber dessus à tout moment sans mauvaise intention c'est évidemment le même mécanisme que le mécanisme d'engendrement du sacré selon René Girard voilà deuxième citation dissuasion existentielle 2 voici une deuxième citation de Bernard Brody un des grands théoriciens de la dissuasion nucléaire vous voyez c'est une citation qui est déjà ancienne c'est un curieux paradoxe de notre temps que l'un des facteurs essentiels qui font que la dissuasion nucléaire marche vraiment et marche bien et la peur sous-jacente qu'elle pourrait échouer en cas de crise très grave dans ces circonstances on ne tente pas le destin bon ça il y a quelque chose d'étonnant comme dans la citation de Lewis Lewis et Brody sont des penseurs rationnels rationalistes l'un fait appel à un tigre qu'est-ce que c'est que ce tigre ? celui-ci fait appel au destin bon faire appel au destin c'est pas essentiel c'est pas fréquent chez les penseurs rationalistes bon voilà c'est le destin non mais partez pas Camille partez pas partez pas j'ai besoin que Camille m'entende parce que c'est lui que je veux convaincre c'est lui que je veux convaincre enfin parce que c'est lui qui dans le numéro d'esprit dans une mauvaise définition du catastrophe éclairée alors je peux m'apprécier à lui quand même enfin il n'est pas le seul bon est-ce que je parle ou non ? si quelqu'un avait une question pour attendre le retour de Camille à poser à Jean-Pierre ça serait très bien oui posez la vite pardon pardon je n'entends pas vous avez dit qu'il n'y a pas eu de conflit entre deux états nucléaires oui oui il y en a eu entre l'Inde et le Pakistan oui 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 mais pardon non mais attendez il n'y a pas eu de conflit oui d'accord mais enfin qu'est-ce que vous voulez dire que l'Inde est du côté américain et le Pakistan du côté russe ils sont nucléaires tous les deux hein ? ils sont nucléaires tous les deux ah non mais mais attendez mais j'ai non mais il n'y a pas eu de conflit entre non mais oui alors je pensais excusez-moi vous avez raison mais il y en a eu deux non par conflit nucléaire j'entendais une guerre nucléaire il n'y a pas eu de conflit que je sache il n'y a pas eu de bombe nucléaire lancée sur des populations civiles hein ? que je sache la première fois que ça arrivera une bombe nucléaire lancée sur une population civile le tabou sera brisé et là vraiment c'est donc ça n'a pas eu lieu encore depuis Nagasaki le 9 août 1945 il n'y a pas eu de bombes nucléaires bon c'est c'est quand même extraordinaire et c'est notre vie enfin c'est ma vie moi ça correspond exactement à ma vie oui oui madame il me semble que vous avez dit qu'il n'y aurait pas eu de conflit conventionnel de la puissance nucléaire oui et bien et là les pakistans sont des puissances nucléaires oh ben il y a eu une guerre entre le 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 il y a eu des il y a eu des ils se sont ils se sont largués comme le comme les les avions de l'autant sont largués par les avions russes il n'y a pas eu de guerre que je sache il n'y a pas eu de guerre non justement ça c'est quand même quelque chose assez extraordinaire quand on y pense bon c'est à dire c'est le principal argument de ceux qui sont pour l'arme nucléaire c'est de dire qu'il n'y a pas eu de guerre alors il y a eu des tas alors évidemment tout ça c'est d'hypocrisie puisqu'il y a eu des guerres entre des pays qui étaient sous l'un qui étaient sous l'un par une puissance l'autre par l'autre puissance mais non non réfléchissons-y c'est assez extraordinaire ça monsieur mais est-ce que l'automique est une norme militaire c'est la question parce que tant que les militaires ne seront pas à se servir ils ne serviront pas parce que les militaires avant d'acheter ils réfléchissent oui alors dans le cas de Trump ça ne marche pas ceci car c'est beaucoup plus grave que dans le cas américain non 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 pas parce qu'il est il est fou ou qu'il est mais parce que la constitution américaine prévoit que seul seul le président a le dernier mot sur le tandis que on réfléchit d'ailleurs à avoir trois personnes par exemple le président pardon ah c'est bon alors tu vas pouvoir reprendre ah ben merci beaucoup non parce que je voulais que vous soyez là Camille parce que j'ai presque fini et je veux établir la vérité sur le cataractisme éclairé donc donc on a dit des questions avant on a déjà commencé à discuter bon alors cette citation bon je disais de la part d'un rationaliste d'un penseur rationnel ou rationaliste invoquer le destin c'est quand même assez fort de café mais notez bien qu'il ne fait pas qu'inventer le destin invoquer le destin pardon il invoque le destin mais il invoque aussi l'accident il invoque aussi l'accident donc vous voyez ma dualité du début indétermination fatalité on s'en rapproche avec cette citation bon alors là vient maintenant cinq minutes de difficile parce que c'est même si je ne vais pas faire de la métaphysique de la logique métaphysique vraiment je vais jouer un peu jouer avec ça parce que j'ai fait dans mon travail depuis maintenant 20 ans c'est de distinguer deux types de métaphysique temporelle la question du temps est bien la question essentielle enfin bon c'est une autre question alors une que j'ai appelée le temps d'histoire occurring time en anglais avec un passé fixe et des futurs possibles l'expression futuriste comme vous le savez est due aux deux inventaires français de la prospective qui furent Gaston Berger et Bertrand Jouvenel il y a encore une revue aujourd'hui qui s'appelle Futurible Futurible c'est-à-dire futur possible bon l'avenir est une arborescence puisque les choses pourraient se passer différemment de ce qu'elles vont se passer alors ça veut dire que le passé est fixe l'avenir est ouvert donc il y a des possibles qui ne se réalisent qui ne se passeront jamais s'il faisait que la ligne d'univers ce qui se passe dans notre monde ce soit ceci et ceci et bien ceci ne se passera jamais il y a des possibles qui ne se passeront jamais c'est-à-dire que l'axiome 3 de Diodore Cronos est satisfait ainsi que l'axiome 1 le passé est fixe alors ce qu'il faudrait montrer qu'est-ce qu'il y a un axiome qui doit se sacrifier c'est que le 2 n'est pas satisfait bon ça je ne peux pas le faire maintenant le 2 je vous rappelle c'est qu'on ne peut pas dériver du possible l'impossible alors l'autre l'autre temporalité métaphysique du temps que j'ai construite c'est ce que j'appelais le temps du projet alors là ce n'est pas une arborescence ça figure c'est une boucle qui relie le passé et l'avenir le passé cause l'avenir et l'avenir a un impact sur le passé et alors comment est-ce que l'avenir pourrait avoir un impact sur le passé dans le monde humain en tout cas peut-être qu'en mécanique quantique il y a de tels effets rétroactifs dans le monde humain il n'y en a pas alors l'avenir est tenu pour nécessaire c'est-à-dire l'action 3 de Diodore est niée tout ce qui se passe et se passera est nécessaire ça devait se passer une autre manière une autre manière de le dire c'est que tout possible se réalise soit dans le présent soit dans l'avenir ce qui ne se réalise pas est impossible ok l'avenir est nécessaire ça c'est la dimension fataliste mais par ailleurs le passé est ouvert l'avenir peut agir sur lui ce qui implique que l'action 1 de Diodore est liée mais cette action n'est pas causale il y a un concept ici qui est important le concept de contrefactuel je vais dire ce que c'est dans un instant et par ailleurs puisque l'avenir a un impact sur le passé et bien il faut que ça boucle car il se pourrait que le passé qui correspond à l'avenir empêche l'avenir causalement de se produire comment est-ce que l'avenir peut avoir c'est la flèche du haut un impact sur le passé un impact causal c'est pas possible un impact contrefactuel alors je vais prendre un exemple c'est toujours le même exemple que je prends j'en suis désolé et les oreilles de ma fille doivent teinter parce que c'est elle qui est en scène mes amis connaissent tous cet exemple mais enfin en même temps il m'a tellement traumatisé que j'en parle toujours bon ma fille est franco-brésilienne elle a été élevée en France mais elle est brésilienne elle vit au Brésil elle a marié un enfant là-bas bon mais elle continue elle revient de temps en temps en France pour son travail pour voir ses amis sa famille etc. française elle était donc sur le vol AF443 qui relie tous les jours Rio à Paris le 31 mai 2009 si elle avait décidé de voyager le lendemain elle serait dans cette situation puisque le lendemain l'avion le même avion le même jour s'est craché quelque part dans l'océan entre le nord-est du Brésil et le Sénégal alors moi à ce moment-là j'étais aux Etats-Unis je savais quand j'ai appris l'accident que la disparition d'avion plutôt qu'elle était arrivée saine et saune à Paris et malgré tout je lui ai téléphoné sans pouvoir cacher ma frousse rétrospective et elle m'a dit ceci elle qui n'est pas philosophe elle est tout contraire de moi elle ne veut pas faire les choses que je fais bon ça arrive souvent et elle m'a dit ceci qui est pourtant une grande proposition philosophique elle m'a dit mais papa pourquoi tu t'énerves puisque si j'avais retardé mon voyage d'un jour tu sais bien que le crash ne se serait pas produit ce jour-là alors il ne faut pas supposer que ma fille imaginait que par sa décision de voyager tel jour ou tel autre jour cette décision allait avoir un impact rétroactif sur la chaîne causale qui mène un avion à se cracher je le répète ma fille ne pouvait pas s'imaginer dotée d'un pouvoir causal sur le passé tel que si elle décidait de voyager tel jour ou tel autre jour cela aurait eu un impact sur la chaîne d'événements causaux dans le passé qui mène un avion à se cracher ou non non elle ne se dotait pas d'un pouvoir causal sur le passé elle se dotait d'un pouvoir qu'on appelle contrefactuel c'est à dire que si elle avait agi autrement elle aurait été dans un autre monde possible et dans cet autre monde possible le passé eût été différent de ce que le passé fut dans notre monde la propulsion contrefactuelle la plus connue pour les français c'est évidemment c'est Pascal bien sûr si le nez de Cléopâtre avait été plus court le monde eût été différent hein alors je suis presque fini non c'est pas ma conclusion il faut que je finisse alors maintenant c'est presque fini là je vous demande simplement deux minutes trois minutes de vraie métaphysique donc c'est enfin c'est la métaphysique amusante dans ce temps du projet dans ce temps du projet on peut montrer non mais il faut pas qu'elle me parte là non mais tant pis on va s'ébrouiller on va s'ébrouiller dans ce temps du projet la dissuasion nucléaire n'est pas efficace elle ne l'est pas dans le temps de l'histoire notre métaphysique ordinaire à cause de l'argument de non crédibilité de la menace de représailles il y a une même démonstration dans le temps du projet elle n'est pas efficace non plus si la dissuasion est efficace la menace de monter aux extrêmes c'est à dire de déclencher l'escalade MAD n'est pas réalisée bien sûr personne n'attaque et on ne monte pas aux extrêmes ça va de soi deuxièmement la montée aux extrêmes n'aura pas lieu à cause de 1 donc elle est impossible puisque dans le temps du projet tout ce qui ni n'a lieu ni n'aura lieu est impossible c'est l'hypothèse très forte que l'avenir est nécessaire mais si la montée aux extrêmes est impossible bien la dissuasion n'a aucune efficacité c'est impossible que la représailles a lieu alors nous venons de montrer que si la dissuasion est efficace alors elle n'est pas efficace donc elle n'est pas efficace puisque même si elle était efficace elle ne serait pas efficace ça c'est un argument logique élémentaire alors illustration vous vous souvenez peut-être que du sommet de Réclavik en 1982 où Reagan et Gorbatchev se sont réunis pendant une semaine et on est passé à ça près d'un accord de dénucléarisation totale en tout cas des deux grandes puissances et sans doute que la France et l'Angleterre ont resté même la Chine on est passé à ça près pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça a été un échec ils étaient d'accord sur la dénucléarisation du monde mais Reagan tenait absolument en revenant chez lui à construire le fameux bouclier antimissile dont j'ai parlé tout à l'heure mais Gorbatchev lui a dit ceci mais enfin président Reagan pourquoi un bouclier antimissile puisqu'il n'y aura plus d'armes nucléaires et Reagan a dit ouais mais enfin il pourrait y en avoir bref c'est à dire que Reagan considérait comme nous tous que ce qui ni n'a lieu ni n'aura lieu n'épuise pas la réalité l'ensemble des possibles vous comprenez ceci donc il était dans notre métaphysique celle que j'appelle le temps du projet l'argument de Gorbatchev qui a l'air si évident bon nécessite donc qu'on soit dans le temps du projet alors je termine alors là c'est vraiment de la haute métaphysique logique métaphysique bon il y a le contraste de 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 conception de la vie et le rôle du hasard de l'incertain je dirais de l'indéterminé dans ces deux conceptions de l'avenir la première conception de l'avenir celle qu'on a déjà regardée c'est le temps de l'histoire les futurs l'avenir est un embranchement comme ça et la théorie du madman feindre la folie feindre l'irrationalité peut être représentée ainsi il y a une probabilité epsilon que le gars soit vraiment fou et une probabilité 1-eps que rien ne se passe que la catastrophe ne se passe pas bon donc là il faut faire une sorte de calcul de probabilité nous sommes dans le temps d'histoire on peut dire ceci c'est parce qu'il y a une probabilité epsilon faible que la décision ne marche pas qu'elle marche avec une probabilité 1-eps ça c'est c'est élémentaire c'est tautologique dans le temps du projet il faut considérer qu'il n'y a non pas une incertitude avec des probabilités mais une indétermination ce concept de que j'ai présenté en citant Heisenberg alors il faut considérer que l'avenir dans le temps du projet peut être effectivement indéterminé tout en étant nécessaire on peut mettre ensemble la nécessité et l'indétermination c'est ça qu'il faut penser mais simplement il faut penser que l'avenir dans le temps du projet il y a des superpositions superpositions de la catastrophe et de la non-catastrophe à ce moment là si je dis la même phrase que celle dont je la présente ainsi le fait que la dissuasion ne marche pas avec une probabilité epsilon est ce qui permet l'inscription de la catastrophe dans l'avenir et c'est cette inscription qui rend les dissuations efficaces à epsilon près cette fois ci ça n'est plus une tautologie mais une relation de causalité c'est bien parce qu'il est inscrit dans l'avenir que l'auto-annihilation nucléaire de l'humanité se produira qu'il y a une cause que cela cause le fait que la dissuasion nucléaire marche à epsilon près bien évidemment on a ici non pas une disjonction mais une superposition bon ceci rappelle à ceux qui connaissent la chose la philosophie de la mécanique quantique donc voilà je termine j'ai une référence à la DS fortuna romaine qui vous le savez réunissait le destin et le hasard la fortune la route la fortune donc je termine le vrai catastrophisme de l'univers je répète ce que je disais c'est tenir la catastrophe pour indéterminer en l'occurrence la catastrophe nucléaire dans une temporalité où l'avenir est tenu pour SSR voilà merci merci un grand merci Jean-Pierre de t'être battu avec tellement d'énergie contre les aléas sonores qui voulaient conjurer ta parole voulaient t'empêcher de parler en quelque sorte de réactivité de la matière à l'esprit donc tu nous as donné un très bel exemple merci d'avoir rappelé ce que beaucoup n'ont pas encore bien compris mais qui maintenant est beaucoup plus clair cet avenir à la fois nécessaire et indéterminé qui structure ta pensée d'avoir aussi évoqué et nous en voulons y revenir beaucoup dans cette journée cette conception ce concept fondamental que tu as co-construit avec René Girard du pseudo-narcissisme et du ressentiment victimaire comme moteur de la montée aux extrêmes ça c'était très important que tu le dises et d'avoir rappelé je ne rentrerai pas dans la virtuosité de ta métaphysique mais d'avoir rappelé tout simplement que ne pas avoir l'intention d'attaquer et la meilleure disposition alors là on peut évoquer aussi un René Girard qui n'a pas attendu les découvertes de Rizzolati égalisées sur les neurones de Miroir pour savoir que ce qu'on imitait chez l'autre au mauvais sens de la mimesis de la mimesis rivalitaire et violente c'était avant même son acte l'intention de son acte en quelque sorte et si on n'a pas l'intention de cet acte mauvais alors effectivement un autre possible se dégage et là sur fond de catastrophe ou au lieu du péril comme dit Eulerlin une autre espérance peut se formuler de Rizzolati